Bonsoir à toutes et à tous, enchanté, je me présente, Lénaïc Loyant. Je suis ravi d'ouvrir ce deuxième webinaire de la Commission unie vers l'excellence, qui, je rappelle, a pour but d'échanger, de partager, de mener des réflexions et d'interroger notre modèle de performance. Alors, pour cheminer vers la très haute performance, il nous a semblé primordial de définir cette excellence, qui sera la thématique de ce webinaire ce soir. Je vous avoue, je suis particulièrement heureux en ce jour. Alors, pourquoi ? Il y a diverses raisons. Tout d'abord, en tant que vice-président en charge de la vie sportive, je me réjouis que l'ensemble de nos pratiquants aient pu réintégrer ce mercredi 9 juin leur salle, retrouver leurs amis et enfin pratiquer de nouveau leur sport favori. Ensuite, en étant en charge également du haut niveau, nous avons appris ce matin la qualification de notre équipe féminine pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, quel bonheur et quelle satisfaction pour notre fédération et pour l'ensemble des acteurs du tennis de table d'avoir rempli le quota maximum en termes de qualifiés. Je crois que c'est la première fois que notre fédération relève ce challenge. Donc, félicitations aux joueurs, félicitations aux joueuses et à tout le staff. Nous avons vraiment hâte d'être devant nos écrans cet été pour vibrer au son de la petite balle. Et puis enfin, quelle joie et quel honneur de pouvoir recevoir ce soir deux invités de marque qui nous ont permis de vivre des moments intenses et uniques à travers les épopées du handball français et du tennis de table qui ont atteint à un certain moment le toit du monde. Donc, voilà, c'est vraiment un jour particulier et je suis ravi. Et avant de laisser la main à Carole, je voudrais adresser des remerciements. Donc, un remerciement particulier à Corinne Callon, expert de la haute performance de l'Agence nationale du sport qui, sans elle, ce webinaire n'aurait pu être possible. Donc, merci à Corinne, merci à la Commission unie vers l'excellente qui œuvre au quotidien pour cheminer vers elle. Merci à l'équipe de la communication de la Fédération. Merci à Rosène et à Jean-Nicolas, notre DTN, d'être présents. Et enfin, un grand merci à M. Claude Onesta et à M. Michel Gadal d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc, je vous souhaite un agréable moment et je vais laisser la main à Carole qui va nous présenter un peu plus en détail le webinaire. Merci à vous et bonne soirée. Merci Lénaïc, bonsoir à tous. Déjà, un grand merci pour cette présentation et à tous les invités d'être là ce soir en ce grand jour. Grand jour pour la qualification de l'équipe féminine. Grand jour aussi pour la réouverture des salles et des terrasses, mais surtout des salles. Et un grand merci, grand jour, parce qu'on a la chance, enfin la FFTT a la chance d'accueillir deux grands messieurs du tennis de table du monde sportif français, pardon, Claude Onesta et Michel Gadal. Donc, Claude, a-t-on besoin de vous présenter encore, actuel manager général de la haute performance à l'ANS, entraîneur et coach de l'équipe de France de handball, notamment des experts pendant plusieurs années, avec un palmarès incroyable, deux titres olympiques, trois titres de champion du monde et trois de champion d'Europe. Et puis Michel Gadal, également aussi homme de terrain et entraîneur de Jean-Philippe Gassien, ancien DTN de la FFTT et une expérience internationale riche avec le Canada et l'Angleterre où il y a eu aussi la création d'une agence là-bas. Donc, peut-être que tu nous en parleras plus tard et que vous en discuterez avec Claude. Donc, le webinaire, il va se dérouler de la manière suivante. Monsieur Onesta nous présentera dans un premier temps sa définition de l'excellence et comment ça se traduit dans le projet Ambition Bleue de l'Agence nationale du sport. Et puis, dans une deuxième partie, si vous êtes d'accord, il pourra nous expliquer les étapes et les évolutions par lesquelles le handball est passé pour s'imposer sur la scène internationale et quels ont été ces ingrédients et qui ont permis de s'installer à la fois et puis de durer. Et puis, enfin, des exemples concrets dans le hand et dans d'autres disciplines. Et si on a le temps, on l'espère, des sessions de questions-réponses en rapport avec les deux premiers points. Donc, Claude, je vous laisse la parole pour le premier point qui est et quelle serait votre définition de l'excellence et comment ça se traduit dans le projet Ambition Bleue ? Bonjour à toutes et tous. Je vous dis déjà que j'ai un impératif de sortie aux alentours de 19h45 parce que notre journée n'est pas terminée. Donc, voilà, si vous voulez, s'il faut organiser un principe de questions, je vous donne l'heure terminale pour que vous construisiez le temps d'échange. Alors, la question que vous me posez, il y a la réponse. Qu'est-ce que l'excellence ? Si on le savait, on l'aurait déjà réalisé. L'excellence, c'est un repère. C'est ce vers quoi on se dirige. C'est une cible. Mais j'aurais tendance à dire que c'est souvent une cible qui évolue au fil de votre pratique. C'est-à-dire qu'en même temps que vous vous rapprochez d'elle, parce que vous allez améliorer vos fonctionnements, elle-même s'éloigne parce que votre niveau d'exigence, votre niveau d'admission évolue. Et donc, vous avez toujours ce repère devant vous qui vous dit vers où il faut aller, quelles sont les transformations et les mises en œuvre que vous devez envisager pour essayer de vous en rapprocher. Donc, oui, l'excellence, c'est ce à quoi on cherche tous à aboutir quand on est dans un parcours sportif. Mais l'excellence, elle a des significations qui sont adaptées à chacun des pratiquants. Parce que l'excellence pour un pratiquant de niveau moyen, ça va être, je dirais, le terme de son parcours et des objectifs qui lui sont adaptés. Et bien évidemment, lorsque vous encadrez les meilleurs mondiaux, votre excellence, c'est d'être le meilleur du monde. Et encore, même quand vous pouvez être le meilleur du monde, vous n'avez pas atteint pour autant le niveau d'excellence. Parce que tous les jours, on évalue ce qu'il nous reste à réaliser comme progrès, quels sont les points faibles qui auraient pu nous faire échouer et qui nous feront échouer le moment venu si nous ne les prenons pas en compte. Donc, je dirais que c'est une crise, je dirais, identitaire et d'objectif permanente. Et c'est un peu le phare que l'on essaie de regarder. Mais là, ça serait un phare mobile qui s'est malheureux quand on se rapproche de lui. Donc, c'est l'intention, l'excellence, qu'une réalité. D'accord. Merci. Et, pardon, ça grésille un peu, je ne sais pas si c'est que de mon côté ou si les autres intervenants... Et donc, cette excellence, comment vous avez été amené à la traduire dans le projet Ambition Bleue ? Écoutez, je crois que le propre de l'agence et de l'équipe que je dirige au niveau de l'agence et qui a pour vocation d'accompagner les projets de performance des fédérations et qui a aussi pour réalité la nécessité d'améliorer les résultats du sport français et notamment le nombre de médailles potentielles aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Donc, je crois que nous, on essaie de mettre en œuvre tout ce qui va permettre à l'élite du sport français d'être dans les meilleures dispositions pour réaliser les performances dont on a évalué le potentiel. Oui, c'est une quête d'excellence. Parfois, c'est beaucoup plus pragmatique. C'est une quête d'avancée, de transformation, de progrès, d'autopsie qui se réaliseront de manière étape par étape. Donc, je crois qu'on essaie de prendre la mesure de la réalité des fédérations, là où elles sont, même pas là où elles rêvent d'être ou là où elles, parfois, elles supposent qu'elles sont. Donc, c'est au contraire, on essaie de regarder ça avec beaucoup de, je dirais, d'affectives ou émotionnelles et de manière très, très pragmatique. Et à partir de là, on essaie de voir quels sont les éléments sur lesquels on doit pouvoir appuyer une transformation et donc l'investissement de moyens pour espérer peut-être diminuer la distance à la médaille. et ça, on le fait, on analyse tous les projets de performance, on analyse la culture des fédérations et leur capacité à réaliser. Donc, vous comprenez bien que c'est un travail qui est très divers d'une discipline à l'autre avec des parcours et des histoires assez différentes. Et je crois que ce que dit Ambition bleue, qui est peut-être la vision que l'on porte à l'échelle de l'équipe que je dirige, c'est que pendant très longtemps, la France a investi des moyens assez conséquents et au moins aussi conséquents que les moyens investis par nos concurrents et notamment nos concurrents les plus proches, nos voisins. Et qu'on se rend compte que cette similitude d'investissement à volume ne nous permet pas d'avoir parfois les mêmes résultats ou la même efficacité en termes de résultats. Et lorsqu'on a lancé la réflexion et que l'on a fait l'analyse précise de cette concurrence, on s'est rendu compte qu'ils étaient parfois plus précis, ils ciblaient de manière plus effective les athlètes et les disciplines qui pouvaient être porteurs de ces résultats espérés. Et je crois qu'ils s'autorisaient à mieux identifier les acteurs qui allaient être dans ce chemin de performance. Donc là, il faut que vous coupez. En fait, votre micro est vraiment... Soit vous êtes trop près du micro, soit il y a un petit problème d'obstruction. Est-ce que vous pouvez essayer de le couper et de le rallumer ? Non, ça grésille toujours, allez-y. Allô, allô ? Attendez, je vois que j'ai plein de gens qui s'agitent autour de moi pour essayer de la présomption. Est-ce que c'est mieux pour le Wi-Fi ? Le Wi-Fi. Alors, si je le mets moins fort, est-ce que c'est mieux ? Non ? Non, c'est toujours pareil. Non, c'est pas mieux ? Pour le Wi-Fi. J'ai déjà cliqué sur le micro ici, pour voir... Là ? Ouais. C'est mieux. Alors, on s'en peut... Si vous avez une connexion filaire, ça pourrait être pas mal. Sinon... je ne vous entends plus parce que j'ai tellement blessé que... On va essayer de modifier la connexion. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Si vous voulez, Claude, je vous laisse voir si vous pouvez prendre deux minutes pour régler le problème. pendant ce temps-là, je suis... Elle me parle, elle, aussi. Ah, pardon. Je le prouve dans, elle, aussi. Attendez. Allez-y, je ne vous ai pas entendus. Je disais... Ah, ça a l'air d'être mieux, là. Essayez. Allô, allô ? Oui, c'est beaucoup mieux. On va essayer comme ça ? On va essayer de rester comme ça. C'est beaucoup plus agréable. On entend votre même voix grave. Oui, c'est mieux, là. Très bien. Parfait. Vous disiez que l'excellence était mobile et que, là, je pose la question à l'homme de terrain. Comment, vous, vous avez fait pour amener le handball du plus bas à atteindre le haut niveau et puis à maintenir ça ? Quels sont les ingrédients que vous avez mis en place ? Donc, là, je fais vraiment appel à votre casquette d'entraîneur, quoi. Écoutez, donc, d'abord, je ne l'ai pas fait seul puisque j'ai pris en charge de l'équipe de France alors qu'elle était championne du monde. Donc, j'ai peut-être été le deuxième personnage qui a porté ce projet-là. Bon, je travaillais déjà sur ce projet, même quand je n'étais pas en responsabilité puisque j'étais cadre technique à la fédération et j'avais déjà participé à la mise en œuvre, je dirais, de toute cette filière de performance avec les plus jeunes. Écoutez, je crois qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est rendu compte que, tout compte fait, on ne s'entraînait pas assez, que les autres s'entraînaient beaucoup plus que nous et que, donc, à partir de là, on avait beau avoir des ennoués lorsqu'on était confrontés au niveau international, on n'avait pas de capacité et à rivaliser. Donc, je crois qu'on a commencé par se dire qu'il allait falloir s'entraîner beaucoup plus, trouver des organisations qui permettent un entraînement intensif avec un encadrement de qualité. Je crois que tout ce travail de construction a été fait de manière patiente parce qu'en plus, on était une fédération où il n'y avait pas de moyens, où il n'y avait pas d'argent, où il n'y avait pas de professionnalisme. C'était vraiment... Tout ça a été très ennouillonnaire. Et je crois qu'on s'est appuyé sur la culture de l'entraînement. C'est vrai que c'est un sport qui est quand même beaucoup issu du monde enseignant, qui est très lié à la pratique scolaire, à la pratique universitaire également. Donc, on s'est appuyé sur cette culture de l'encadrement, sur la méthodologie de l'entraînement. Et petit à petit, on a construit des épisodes de plus en plus précis. Et puis, on s'est rendu compte assez rapidement que quand on s'entraînait autant que les autres et aussi bien qu'eux, on finissait par devenir concurrentiel. Et je crois que ça a pris un peu de temps. Mais à partir du moment où on a été concurrentiel, je crois qu'on a organisé autour de l'équipe de France une priorité absolue. C'est-à-dire que l'équipe de France pour la fédération, mais même pour les clubs qui ont accepté de jouer ce jeu-là pendant le même temps, tout a été mis en œuvre pour que l'équipe de France réussisse. Et on avait identifié cette réussite comme le vecteur de développement réel de notre discipline. Je crois que c'est ce qui est passé puisqu'en 20 ans, on est passé de rien du tout puisqu'on était même en troisième division internationale puisqu'à l'époque, il y avait des mondiales A, mondiales B, mondiales C. Et on est devenu en 20 ans la première nation au monde en passant dans le même temps de 200 000 licenciés à pratiquement 600 000. Donc, effectivement, nous, on est capable de dire que la vitrine, lorsqu'elle a été opérationnelle, a été un axe de développement majeur de notre pratique et ce qui a permis ensuite de réalimenter en permanence cette capacité à produire des sportifs et cette capacité à les produire, je dirais, de manière efficace et rester dans le contexte international et continuer puisque vous disiez, bon, les titres que j'ai, ça fait un peu général soviétique et on a l'impression que j'ai le costume affublé de médaille parce que, bon, c'est surtout ce qui nous permet et ce qui nous a permis effectivement parce que tout ça, on a pratiquement cette quantité de médailles, celles que j'ai obtenues, je les ai pratiquement obtenues en 10 ans, c'est-à-dire que pendant 10 ans, on a pratiquement trusté tous les titres mondiaux, olympiques, européens, avec des joueurs différents, donc cette capacité à la machine de devoir produire les nouveaux joueurs qui prennent le relais et qui maintiennent les performances. donc quand même le fruit d'une structuration, d'un travail progressif de l'ensemble de la fédération. Après, il y a effectivement des éléments qui ont participé à la réalisation des performances de manière plus précise autour de l'équipe de France. si vous voulez. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que votre regard d'entraîneur sur le sport et puis les réalités du terrain, il a évolué depuis que vous avez d'autres casquettes et notamment la casquette de manager de l'ANS et puis de la vision d'autres sports aussi ? Écoutez, il a déjà évolué au fil de ma aventure avec l'équipe de France. J'étais déjà 16 ans. Donc, effectivement, entre le jeune entraîneur que j'étais au départ et le vieil entraîneur que j'étais à l'arrivée, il y a eu beaucoup d'étapes et tout ça s'est construit aussi dans la réalité des performances que l'on réalisait. Donc, j'ai pu analyser la performance de l'intérieur, je dirais, mais aussi j'ai pu analyser l'influence de la performance sur les performances de plus... J'ai des performances futures et j'ai bien compris que dans la performance, il y a des éléments qu'on a déjà évoqués, la quantité d'entraînement, la précision et l'organisation de cet entraînement, de cet encadrement, la qualité de l'encadrement autour de l'athlète, l'accompagnement qui est de l'athlète, tout ce qui est le quotidien de la pratique de la plupart des acteurs du très haut niveau. Mais je me suis au-dessus que tout ça était une réalité, mais dans une réalité plus à d'accord, qui était le degré de confiance, le degré de croyance, tout ce que l'athlète met en œuvre au fil de son parcours. Un athlète qui n'a jamais réalisé la performance et qui est en tête absolue de celle-ci, c'est un athlète fragile parce qu'en permanence, il a l'impression d'être en situation d'échec potentiel, de remise en question de tout le travail qu'il réalise. Alors qu'un athlète qui a déjà gagné est un athlète beaucoup plus assumé et qui sait pertinemment que ce qu'il a déjà gagné et on ne le lui en aimera pas, que donc ce qu'il remet en question la fois d'après est moins dangereux que ce qu'il remettait en question initialement. Et donc, on se rend compte que réaliser la performance dans la durée, ça fait appel à d'autres éléments qu'il faut savoir prendre en considération. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile parce que justement, on ne joue pas sa vie tous les jours et que quand on a la joie Roland Garros pour son 414e victoire à Roland Garros, il est bien évident qu'il est mobilisé pour le réussir et que s'il échoue, ça ne remettra pas grand-chose en question quant à les carrières exceptionnelles qu'il a. tout ça permet d'être beaucoup plus tranquille quant à cet événement et moi, je me suis aperçu que parfois on a gagné mais avec une forme de sérénité alors que nos adversaires les meilleurs étaient aussi forts que nous et sûrement avaient autant de capacités que nous. cette réussite cette spirale de réussite a été pour nous une forme de on savait qu'on travaillait pour réussir on savait qu'on avait déjà réussi donc qu'on connaissait les chemins et donc quand arrivait une difficulté on savait qu'on pouvait l'appréhender sans angoisse sans peur et je pense que souvent c'était où cette force que l'on dégageait était d'aller vers quelque chose qui fragilisait nos adversaires qui eux étaient toujours en quête d'un exploit que parfois ils n'allaient pas chercher jusqu'au bout et j'ai souvent eu le sentiment dans les finales que l'on a eu à jouer que nos adversaires parfois ramenaient les armes très tôt alors que j'avais le sentiment qu'il leur restait encore beaucoup de solutions et je crois que c'est ce que j'appelle la croyance cette forme de croyance dans la réussite quand au fond de soi on ne l'a pas suffisamment touché on finit parfois par y renoncer alors qu'il y avait encore des cartes à jouer donc tout ça est duré et c'est vrai qu'aujourd'hui dans ma fonction à l'agence je comprends mieux je le dis souvent on me demande souvent quelles sont les clés de la réussite j'ai dit bien évidemment il n'y en a pas de clés sinon il suffirait de les acheter de les fabriquer pour réussir donc par contre ce qu'on comprend mieux au fil du temps c'est aussi la force de l'âge il faut bien qu'il y ait des atouts quand on vieillit c'est de mieux comprendre ce qui se passe de mieux l'analyser et potentiellement peut-être de mieux le gérer donc je crois que la force de l'expérience c'est aussi ce qui nous permet progressivement dans cette meilleure analyse quand quelqu'un vient quel que soit le sport qui donne les questions quand quelqu'un vient me présenter son projet de performance j'aurais tendance à dire que j'y vois assez rapidement non pas encore une fois ce qui peut lui permettre de réussir mais j'y vois assez facilement tout ce qui risque de le faire échouer donc je crois que la véritable maîtrise de la performance c'est bien identifier les leviers de l'échec et pour savoir les réguler au mieux et moins il y a de choses qui feront échouer et plus d'autres se rapprochent au potentiel de la réussite d'accord et donc si je comprends bien et ça fait ça fait rebondir sur une question la confiance en soi et le contact avec la performance apparaît apparaît assez central et quelle importance vous accordez au mental pardon dans le voilà dans l'excellence et dans la construction de projet hors fèvres et tout ce qui est lié à la haute performance et deuxième question comme ça je vous laisserai le temps de développer il y a la haute performance dans le projet Ambition Bleue le haut niveau c'est le chemin vers la performance l'idée c'est de mettre beaucoup de moyens sur la haute performance qu'est-ce qu'on peut faire et nous en tant que FFTT Fédération de Télise de Table quels sont les leviers sur lesquels on pourrait s'améliorer pour justement atteindre cette haute performance écoutez déjà sur la première question le mental alors bien malais si je vous demandais d'écrire je dirais de la signification donner une définition du mental ça serait bien difficulté pour écrire quelque chose on y met un peu tout on y met parfois tout mais son contraire et on se rend bien compte que ce que j'appelle moi la confiance la croyance tout ça ça fait partie du mental et que souvent des gens qui appréhendent moins bien que d'autres alors des fois vous avez affaire des fois à des innocents qui sont tellement insouciants et innocents que parfois ils n'évaluent même pas la réalité des difficultés et ils peuvent arriver de temps en temps de réussir de manière presque improbable il est évident que si on s'appuie sur aussi peu de vérité scientifique il est évident que tout ça est trop aléatoire donc quand vous parlez de la méthode en fait c'est comme de fait une méthode diagnostique qui est capable de nous aider à mieux identifier tous ces petits éléments qui pris un par un ne sont pas essentiels mais qui associent lorsqu'ils ne sont pas régulés et maîtrisés peuvent devenir des raisons de l'échec alors ça vaut pour l'accompagnement psychologique ce qu'on pourrait appeler le mental ça vaut aussi parfois pour la régulation technique mais trop souvent je le dis et je le dis en tant qu'entraîneur on a pensé que si on arrivait à résoudre tous les problèmes techniques on aurait obligatoirement trouvé le chemin de la réussite malheureusement vous avez effectivement des gens qui sont très solides qui sur le plan stratégique quand vous en discutez avec eux hors compétition sont capables d'avoir une lecture assez précise des rapports de force de la façon de mettre en oeuvre cette organisation tactique et pour autant qui ne seront jamais des grands compétiteurs parce que ce qui leur manque le plus c'est effectivement la capacité à évoluer en situation hostile à sous pression et je crois que la vraie nature de la compétition c'est ça comme de temps en temps il y a le travail des techniciens impératifs parce que si vous appuyez votre réalisation sur une technique faible vous allez avoir trop d'éléments de potentialité d'échec par contre si vous ne vous concentrez que sur la partie technique et parfois les hyper techniciens sont des frais de la performance parce que justement ils sont tellement concentrés sur l'élément technique qu'ils perdent de vue ce qui fait souvent la réalité de la performance c'est justement la réalité humaine et tout ce qui va faire qu'un individu deux individus avec des maîtrises techniques qui va toujours gagner et l'autre qui va toujours perdre donc c'est bien que la dimension humaine est un élément essentiel de la performance je crois que moi dans mon parcours d'entraîneur avec l'équipe de France j'ai été au départ un vrai technicien puis peut-être un tacticien et je suis avec le temps devenu de plus à plus un manager de joueur et un bâtisseur d'équipe et il y a certainement moi de mon staff les parties techniques et je me concentrais sur l'analyse des individus leur fragilité leur singularité comment je pouvais faire cohabiter tout ça et à quel moment je devais les musculer pour les faire réagir à quel moment je devais au contraire les rassurer pour être capable de leur permettre de s'engager donc je crois que plus j'ai évolué avec le temps et plus j'ai compris que la dimension humaine était véritablement l'acte essentiel entre gens du même niveau encore une fois quelqu'un qui ne s'entraîne pas bien sera quelqu'un en difficulté mais si vous mettez tous les gens de niveau exceptionnel la dimension humaine va faire la différence or c'est celle qu'on sait le moins bien maîtriser c'est celle que l'on a tendance à délaisser c'est tellement plus facile de travailler sur un geste technique de le faire répéter sauf que sur un compte que tu peux le répéter tous les jours de manière parfaite à l'entraînement et être déréglé tout de suite dès que le niveau de pression s'exerce dès que l'environnement devient complexe dès qu'il y a des éléments qui viennent à perturber la réparation où la vie est le socle social de l'athlète c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on essaie de faire avec la jazz nationale c'est justement moi quand je suis arrivé et qu'on m'a demandé de faire l'analyse de l'état des lieux du sport français en matière de haut niveau j'ai regardé qu'effectivement j'avais devant l'expérience de terrain je me suis rendu compte que dans d'autres disciplines les expériences étaient assez différentes mais j'ai surtout vu que ce que l'on proposait à tous était sensiblement à la même chose et ça c'est un peu le modèle de l'administration française c'est-à-dire il y a une solution qui vaut pour tous et on essaie de faire rentrer tout le monde dedans bon ben ça produit des effets et celui qui est plutôt bien construit pour réussir parviendra mais tous ceux qui auraient besoin de quelque chose de plus singulier de plus individualisé échouent assez régulièrement donc je crois qu'on a pris en compte de cette dimension-là et pour ce qui est de l'extrême performance c'est-à-dire que nous on considère que le chemin pour aller au niveau mondial il est relativement bien organisé en France assez bien structuré ce qui nous manque c'est la capacité lorsqu'on arrive dans ce péril d'acte mondial c'est de faire partie de devenir l'un des meilleurs voire de devenir le meilleur et hélas dans cette dimension-là je pense qu'on a vraiment essayé avec l'agence de mettre en œuvre des organisations de travail différentes et je crois que ce qu'on essaie de faire c'est d'identifier chaque athlète dans ce périmètre de ce qu'on a appelé aujourd'hui le cercle de performance et chaque athlète qu'elle ait son besoin spécifique donc on s'appuie sur la méthode en faire pour bien analyser bien diagnostiquer les éléments de faiblesse et on essaie de construire pour chacun je dirais le profil adapté pour véritablement le mettre dans les meilleurs conditions parfois on va agir beaucoup plus sur le mental à d'autres moments on va agir sur la charge d'entraînement pour l'augmenter mais parfois aussi pour la diminuer on peut aussi agir sur la vie en demain médical qui est inadaptée on regarde de la quantité de pratiques et puis tout ça il faut que ça se passe dans une tête bien faite et que l'environnement le socle personnel de l'athlète que ce soit sur le plan social mais aussi sur le plan affectif émotionnel tout ça fonctionne bien et à partir de là plus on a réussi à toucher les éléments de cette performance plus on va être capable de l'accompagner et de mieux la réguler donc je crois que c'est à dire ce mode opératoire à savoir mieux comprendre qui sont les athlètes potentiellement médaillables mieux analyser ce travail et la façon dont ils sont organisés pour être capable de le challenger et porter des moyens complémentaires pour l'améliorer et c'est en contrepartie encore une fois d'un engagement total de l'athlète en gros plus on va accompagner l'athlète plus on va lui apporter des solutions pour s'améliorer plus il va être redevable des performances que le matin et ce qui est l'idée de l'athlète qu'on aide tant bien que mal comme on peut et à qui on n'ose pas demander de l'exigence parce qu'on a l'impression que sa situation est tellement bricolée donc je crois qu'on veut mieux les accompagner pour mieux leur exiger et aussi un niveau de comportement exemplaire et que véritablement on soit sur un chemin extrêmement construit de performance d'accord je rebondis un peu sur ce que vous disiez avant deux questions encore quelle différence il y aurait d'après vous entre coach sélectionneur et entraîneur et quelle distinction vous feriez entre excellence chez l'entraîneur et excellence chez l'athlète les trois métiers sont trois métiers différents moi je connais celui d'entraîneur puisque j'ai entraîné des équipes et celui de sélectionneur alors d'abord parce qu'il y a des sports où le sélectionneur est en même temps d'entraîneur parce que l'essentiel de la pratique se fait dans le cadre fédéral dans des sports comme le judo comme l'escrime où l'équipe de France est en fait réunie en permanence à l'ITSEP avec un cadre dans le fédéral et le travail se fait donc là le sélectionneur est sensiblement l'entraîneur moi j'entraînais plus les joueurs puisqu'ils s'entraînaient dans leur club par contre je les sélectionnais pour réaliser les objectifs qui étaient les nôtres dans le cadre des compétitions internationales donc je crois que la différenciation est assez sensible et assez diverse en fonction en fonction des disciplines sportives alors ensuite votre deuxième question si vous me la répétez c'était la distinction que vous feriez éventuellement entre l'excellence chez l'entraîneur et l'excellence chez l'athlète l'entraîneur ou le manager ou le coach oui oui l'excellence elle relève de la elle relève de la même intention c'est à dire que moi je disais souvent à mes joueurs ce que tu dois à tes à tes à tes partenaires c'est que à ta jeune qui est c'est un gestion mais ça ne peut mais ça ne peut être qu'un campus de ta performance c'est à dire quand on est dans un environnement d'élite les joueurs que je réunissais je les réunissais pour aller gagner les titres les plus extrêmes donc chacun avait sa place chacun pouvait avoir sa singularité mais ce qui nous réussissait tous c'était que chacun devait apporter son niveau de performance pour ne pas devenir meilleur ou faible pour les autres ça, ça vaut pour le joueur mais qu'il soit titulaire ou remplaçant ça vaut pour l'entraîneur ça vaut pour le kiné ça vaut pour tout le monde donc je crois que cette quête d'excellence elle est l'intention par contre chacun doit bien comprendre que son rôle est un rôle spécifique que la mission qui lui est confiée est une mission spécifique et qu'on ne doit pas se prendre pour l'autre donc je pense que nous on savait pertinemment que ceux qui jouaient c'était les joueurs ceux qui devaient qualiser la performance c'était ces mêmes joueurs et donc on était parti du principe que si on n'en avait fait que des gens téléguidés et les conseils et les ordres de tous les autres on aurait rarement une équipe autonome une équipe responsable et donc on a vraiment construit dans la relation aux athlètes le fait qu'on n'est plus là pour les diriger mais qu'on était là pour les accompagner et que progressivement on a accédé à des niveaux décisionnaires qui étaient tout à fait en lien avec l'appropriation qu'ils avaient de projet donc plus ça allait dans le temps et plus ces joueurs devenaient responsables du projet mais ils participaient à le construire ils participaient à l'huile et je crois que plus on est rentré dans cette démarche-là plus on est devenu je dirais tellement engagé ou s'investi dans l'aventure qu'on avait le sein après qu'on n'avait même plus besoin on n'était plus du tout dans des logiques c'est-à-dire c'est-à-dire que moi il m'appartenait de décider de choisir parfois et tout le monde en admettait la règle pour autant je ne pensais pas être plus malin que le tireur de pénalty qui savait bien évidemment les tirer donc quand il s'agissait de travailler sur le tireur de pénalty je ne m'avançais pas pour lui dire comment il devait faire bien évidemment j'ai essayé de me mettre à son service pour l'aider à m'aider donc je crois qu'on a vraiment construit cette réalité qu'est-ce que c'est qu'une équipe c'est une association d'individus qui parfois ne se sont pas choisis il y en a peut-être dès le départ éliminait toutes les logiques affectives émotionnelles et les jeunes sont réunis parce qu'on a des fleurs de performance et ensuite savoir les associer non pas pour qu'ils s'affrontent mais pour qu'ils se réunissent et qu'un ensemble c'est d'affronter leur adversaire je pense que là il y a un chemin mais il faudrait des semaines pour changer là-dessus avec vous et raconter toutes ces histoires et du coup vous faites une distinction entre sport collectif ou sport individuel avec votre expérience là maintenant au contact d'autres disciplines non je crois qu'il y a l'excellence bien évidemment il y a la pratique qui diffère il y a l'organisation qui diffère et je crois que si si dans cette logique d'excellence vous ne vous appuyez pas sur les mêmes axes vous allez finir par échouer je le disais souvent on me parlait beaucoup de l'ego de mes joueurs mais je disais quelle chance d'avoir des joueurs remplis d'ego parce que c'est quand même un carburant extraordinaire le tout c'est que cet ego ne se construise pas contre les intérêts de l'équipe mais si quand tous les egos se réunissent dans une équipe pertinente et déterminée c'est exceptionnel et je disais par contre souvent que le seul ego qui était véritablement un grand danger pour l'équipe c'était l'ego du coach du manager et là si tout d'un coup l'ego du coach du manager devenait la partie essentielle et l'enjeu essentiel des acteurs est évident que là c'est des projets qui n'aboutissaient pas donc l'entraîneur que j'étais le coach que j'étais le sélectionneur que j'étais devait très souvent mettre son ego dans sa poche pour être encore plus utile et encore plus indispensable presque je dirais à l'équipe avec laquelle il travaillait donc quand j'étais ou 8 ce qui était bon c'est de savoir ce qu'on va être capable de construire ensemble je disais souvent que le rôle de sélectionneur c'est pas de sélectionner les 15 de meilleurs joueurs français un ordinateur pourrait faire ce tri-là avec des éléments qu'on lui donnerait il pourrait donner la liste d'un sélectionneur c'est de sélectionner les joueurs qui à ça auront la meilleure information c'est pas forcé d'un poignet avant de l'hierarchie et en parlant de l'hierarchie vous disiez qu'au fur et à mesure il n'y en avait plus dans votre équipe et que c'était les joueurs qui décidaient entre eux vous cherchez à les rendre d'un autre je n'ai pas dit qu'ils décidaient entre eux ça ne veut pas dire qu'ils avaient parce que les journalistes avaient vite fait de penser c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir c'est les joueurs mais quel est le meilleur fonctionnement pour un entraîneur plus les joueurs prennent le pouvoir plus ils deviennent autonomes plus ils deviennent responsables plus ils sont faciles à l'aider plus ils sont faillis pardon c'est cette question par rapport à l'autonomie c'est de réveiller ce qui est difficile c'est de réveiller tous les uns le matin pour recommencer à les faire obéir et donc d'après vous on peut commencer dès le plus jeune âge ça essayer de les amener vers cette autonomie ou alors c'est plutôt à l'âge adulte qu'on essaye de les faire fonctionner comme ça petit à petit l'autonomie nécessite un entraînement plus conséquent que l'obéissance l'obéissance c'est tellement facile que c'est pour ça que ça ne produit pas ou au moins ça ne les produit pas dans une durée longue ce qu'on peut appeler l'opération commando qui est une obéissance extrême dans un temps court en effet d'efficacité par contre tout ce que ça va générer comme souffrance comme cicatrice va être ce qui pourrait être la performance donc quand vous voulez vraiment investir sur la performance dans la durée il vous faut investir sur des choses non pas simples c'est à dire que c'est parce que vous allez inventer tous les jours une meilleure de fonctionner que vous allez intéresser les gens à continuer à avancer à continuer à chercher si vous n'êtes pas innovant si vous ne faites que répéter ce que vous avez fait tout le monde va s'ennuyer et très vite chacun va réaliser un peu moins bien tous les jours ce qu'il y a à faire et ensuite le deuxième élément de la performance durable c'est l'épanouissement personnel si chacun ne s'épanouit pas au fil de son aventure il va à un moment ou à un autre décrocher et en décrochant il va fragiliser le projet général donc en tant que responsable du projet vous devez être tous les jours dans une analyse fine de la réalité de chacun comment chacun vit je dirais l'activité la mission qui est la sienne et je crois que vous devez l'autonomie ça n'est que lorsque à qui vous apprenez l'innovation la créativité et pour autant vous devez quand même respecter les codes communs qui sont les codes de l'équipe et quant à plus vous faites en sorte parce qu'il y a de la bienveillance quand même dur et parfois douloureux effectivement créer les formes d'une autonomie c'est beaucoup plus simple pour un joueur d'être obéissant que de devenir autonome un joueur qui est obéissant à la fin de la compétition il peut dire je suis pour rien j'ai écouté mon entraîneur j'ai fait ce qu'il me disait de faire et je constate comme vous que ça marche pas et donc il a c'est la responsabilité en l'amenant à celui qui prend des décisions et quand vous êtes en charge de joueurs autour vous les habituez à devoir prendre en charge leurs propres échecs et d'une certaine façon à devoir construire sur ces échecs-là pour que ça n'arrive plus donc oui l'entraînement à l'autonomie c'est l'entraînement à la vie intelligente donc pourtant plutôt on le met en œuvre et plutôt on a la chance d'aboutir à des choses à des belles réussites vous savez c'est c'est la nature même de ce que disaient les grecs c'est quoi un éducateur un éducateur c'est celui qui va apprendre à l'élève à savoir se passer de lui donc le chemin de l'entraîneur c'est ça aussi c'est votre devise de ne plus avoir besoin de son entraîneur et d'ailleurs quel conseil vous venez d'en donner un mais quel conseil vous donneriez aux éducateurs aux entraîneurs qui veulent accéder aussi au niveau et qui veulent faire accéder leurs athlètes au haut niveau et puis à se maintenir justement moi je pense qu'il faut de la patience et très souvent on échoue parce qu'on veut brûler les étapes et on évite à auto-déclarer qu'on fait du haut niveau je ne fais pas l'analyse de la fédération puisque bon on est avec une nouvelle équipe dirigeante un nouveau directeur technique national donc potentiellement ou à l'aventure que l'agence va s'appliquer mais je crois qu'il faut aussi être capable d'analyser quand les pratiques précédentes étaient des pratiques qui échouaient donc encore des fois ce n'est pas un jugement de valeur c'est juste de dire ce qui a été mis en œuvre précédemment n'a pas réussi à réaliser la performance c'est qu'on peut alors évidemment vous entendez vous avez raison de le dire être heureux de la qualification des unis mais je ne peux pas m'empêcher en tant que responsable de la performance de vous dire que la première fille au ranking international est tout à l'entour de la 85ème place donc et encore une fois c'est pas un reproche que je fais je fais un co-servir à bien analyser la situation pour voir comment demain cet état de fait n'est pas une fatalité et comment demain sur quoi il va falloir jouer et peut-être que parfois il faut ne pas se contenter de se qualifier pour des graves de compétition et que la mission réelle c'est de mettre en avant tout et parfois c'est doux parce que ça fait ça fait ça nous oblige des fois à changer les hommes des fois à changer le lieu de la pratique et c'est vrai que quand tout le monde veut essayer de préserver l'environnement dans lequel il est et bien c'est Einstein qui disait si vous apportez toujours les mêmes solutions vous ne pouvez pas espérer un résultat différent et bien là c'est pareil dans le projet de haut niveau si on est sur la même organisation les mêmes discours les mêmes pratiques pourquoi voulez-vous que de même tout d'un coup ça produise des effets bien supérieurs donc je pense qu'il faut et chacun à son niveau encore une fois c'est pas que le niveau olympique chacun à son niveau doit bien être conscient de là où il est bien être conscient de la distance qui le sépare avec l'endroit où il voulait aller et à partir de là bien savoir construire ce chemin d'étape par étape pour atteindre ce nouvel objectif mais sinon se donner des objectifs illusoires c'est donner une bonne réalité celle des professionnels qui a un cadre celle des dirigeants qui dirigent pour construire la politique nécessaire et nous qui sommes là pour essayer d'accompagner et de donner les moyens de cette réussite il faut qu'on soit relativement en cohérence et qu'on poursuive à peu près les mêmes objectifs et qu'on se dise véritablement qu'elles sont les éléments avec lesquels il faudra jouer pour véritablement espérer les lendemains qui chantent et vous parlez des filles mais on a aussi des garçons qui sont quand même plutôt performants au niveau international en tout cas pour notre discipline avec une concurrence asiatique impressionnante en tout cas c'est la réflexion que tous les plongistes peuvent se faire et donc Simon par exemple Simon Gossy qui est quart de finaliste au dernier championnat du monde il ne fait pas partie du cercle des athlètes classés haute performance et donc qu'est-ce que la fédé doit insuffler qu'est-ce qu'on doit faire pour justement rentrer dans ce quota-là dans ce quota-là vous savez aujourd'hui pourquoi Simon Gossy n'est pas dans le cercle c'est pas qu'on ne le considère pas comme un sportif de très haut niveau et comme un terrain génial donc on a bien conscience et quand on peut l'aider chaque fois qu'on pourra s'associer et lui offrir des services pour le faire en promesse je crois que pour en parler de temps à temps avec Saint-Michel je pense qu'effectivement on peut imaginer comment avancer sur ce chemin-là mais je crois que c'est pas simple passer d'une quart de finale mondiale à un podium mondial ça fait pas s'il est mis à mal en distance elle est pas très longue mais gagner le quart de finale et potentiellement gagner la demi-finale pour s'assurer une médaille c'est sûrement les deux étapes les plus compliquées de sa carrière parce que jusque-là il a su franchir toutes les étapes mais là il faut qu'on évalue avec lui avec son encadrement avec les moyens qui peut être nécessaires mais parfois c'est pas qu'une affaire de moyens c'est vraiment évaluer de manière et c'est là que je dirais la méthode est un élément support de grande qualité pour avancer c'est peut-être trouver les deux trois petits éléments qui vont nous permettre d'espérer l'amener à un niveau c'est la dernière le dernier obstacle à franchir c'est soit on reste devant et on finit par trouver un argument avec les asiatiques ah oui mais les asiatiques de temps en temps ils perdent et donc ils perdent contre les non asiatiques donc qu'est-ce qu'ils avaient de plus ceux-là puisqu'ils n'étaient pas asiatiques il suffit de mieux identifier par la route c'est pas c'est des conditions et je crois qu'encore une fois tout ce qu'on tient c'est pas le manque d'investissement c'est pas le manque de travail qui aujourd'hui peut expliquer que le longosien ne va pas au-delà mais il faut sûrement être capable et encore une fois avec sa cellule de performance il faut bien l'identifier et après on peut éventer encore une fois s'il suffisait de mieux s'entraîner pour réussir tous les gens qui s'entraînent pensent pouvoir espérer réussir mais malheureusement le très haut niveau n'y évite pas il suffit pas de le décréter pour y arriver mais par contre il faut être capable d'être au rendez-vous de l'hypersision de l'hyper-exigence et de l'hyper-spécialisation pour être à se donner des moyens d'espérer supplémentaires et si on se projette un peu par rapport à Paris 2024 à l'agence puis à l'après vous voyez l'excellence vous disiez au départ qu'elle évoluait en permanence vous le voyez comment la suite de l'agence alors pas d'un point de vue positif mais d'un point de vue sportif je vous dis très franchement que ça sera ma congélisation je le voyais déjà être arrivé au bout de mon chemin il y a quelques années il y a 4 ans quand j'ai arrêté l'équipe de France j'avais bien le sentiment que j'étais arrivé au bout on m'a trouvé pour m'amener jusqu'en 2024 alors je ne vais pas vous dire que ce qui se passera après ne m'intéresse absolument pas parce que je suis bien conscient que dans ce que l'on construit aujourd'hui on essaie de trouver des solutions qui permettront d'améliorer les résultats à Paris mais on est bien conscient qu'on est en train d'installer le nouveau modèle du sport de l'eau en France le dernier daté d'une cinquantaine ou soixantaine d'années même s'il avait été amélioré au fil des années donc on a le sentiment bien évidemment que cette organisation va perdurer je le répète pour tous les gens qui nous écoutent je parle beaucoup d'élite je parle beaucoup des sportifs médaillables je répète que ça a été un de nos engagements dès le premier jour le travail spécifique les moyens investis sur cette élite ne sont absolument pas pris sur les moyens qui existent jusque là distribués au plus grand nombre donc je te dis on est allé chercher on continue à aller chercher des budgets supplémentaires alors là on peut dire que vous l'avez dit vous même la fédération français-légétable n'est pas aujourd'hui une fédération sur laquelle on peut miser et aller chercher on espère bien que ça on y parviendra donc on pourrait dire si c'est qu'une affaire de l'élite on n'a pas des étables c'est pas la peine d'investir comme on fait les anglais les anglais ils ont choisi les sports ils ont dit nous on va au ciel et le reste c'est zéro je crois qu'elle a été fait au-delà de nous politiquement c'était pas la volonté par contre donc tout ce que l'on fait en plus et c'est là où on est très attentif on le fait sur des budgets complémentaires les budgets des fédérations sont maintenus pour continuer à construire ce parcours vers la réussite mais dans le même temps ça ne peut pas se faire au détriment des meilleurs qui eux doivent être en commun spécifique encore plus précises et surtout encore plus déterminés donc on avance à deux vitesses on construit un nouveau modèle qui à mon avis sera beaucoup plus pertinent dans l'avenir puisqu'avant on avait le sentiment que vous réussissiez ou que vous échouiez de toute manière vous étiez toujours à peu près considéré de la même façon là aujourd'hui c'est clair que plus vous avez le potentiel de réussite mieux vous êtes accompagné par contre on demande à ceux qui sont pas encore dans cette zone de réussite à structurer mais prenez le temps parce que si on dépense si on dépense son argent tous les ans pour aller participer au championnat du monde senior et être quatrième il faut se dire à un moment donné qu'il vaut mieux ne plus aller au championnat du monde senior et peut-être tout à fait sur des générations plus jeunes qui peut-être au bout de dix ans de travail spécifié amèneront lorsqu'ils seront seniors des athlètes qui n'iront plus chercher la quatre-vingtième place mais qui joueront peut-être dans les quinze ou dans les dix voire dans ceux qui partagent les médailles donc il faut aussi savoir être patient et construire ce chemin de manière adaptée alors que parfois on veut aller très vite on veut aller participer à tout ce qui brille et on crame un peu tous les mois pour un rendement qui est faible et qui surtout ne construit pas la venue donc là encore on est vigilant à ce que les fédérations puissent avancer à plusieurs vitesses et il faut que chacun comprenne bien quelle est sa place et quel est le chemin le plus adapté pour aller vers la performance voilà merci beaucoup j'ai voulu on a déjà pris 15 minutes de plus de votre temps mais merci un immense merci de la part de tous les plongistes de France bonne continuation à vous bonne continuation j'aurais aimé échanger avec eux j'aurais aimé échanger avec Michel Gandal aussi mais bon vous reviendrez dans d'autres circonstances autrefois merci beaucoup allez au revoir merci beaucoup et bonne reprise de l'activité dans les clubs et surtout bonne préparation à la délégation française et aux plongistes français qui seront à Tokyo merci beaucoup au revoir merci beaucoup on va poursuivre avec est-ce que vous m'entendez ? ok j'ai mon micro qui s'est coupé Michel d'abord est-ce que tu veux tu veux rebondir peut-être dans un premier temps sur certains points qu'il a dit Claude déjà en commençant peut-être par par ta définition alors tu as réécrit je me permets de te tutoyer c'est ok ? il y a longtemps que je connais non ? oui oui en vision c'est toujours délicat non il n'y a pas de problème donc voilà on t'a fait venir enfin tu as demandé de venir par rapport à ton expérience et aussi parce que tu as déjà beaucoup réfléchi sur ces notions d'excellence entre autres par l'écriture d'un livre avec alors si je prends la phrase ta vision qui peut se résumer en une phrase c'est entraîner c'est respecter certains concepts essentiels prendre en compte le contexte et en même temps avoir une grande liberté de stratégie donc ça c'est ta vision et quelle serait ta définition de l'excellence alors ? alors d'abord il y a effectivement des choses qu'a dit Claude Honnesta sur lesquelles je suis tout à fait en accord et je pourrais les relever mais c'est pas l'objet il y a une chose qui me semble importante c'est quand il parle de la prise en charge du projet par l'athlète cette autonomie etc. qui est nécessaire je crois que ça c'est quelque chose effectivement que nous devons prendre en compte je crois que c'est aussi ça donne une orientation sur la pédagogie sur la relation entraîneur-entraînée c'est quelque chose qu'on doit rechercher c'est vrai que pour les meilleurs moi je fais souvent référence au rugby parce que je suis du sud-ouest jamais au rugby Dan Carter disait nous on avait un très très bon entraîneur parce que c'est nous qui avions les clés du match il avait une intelligence émotionnelle très forte il lui permettait de comprendre en fait nos interactions nos relations notre sentiment notre entrain d'esprit mais il ne nous disait jamais comment jouer c'est nous qui jouions et il ajoutait beaucoup d'entraîneurs veulent donner beaucoup de conseils et plus on donne de conseils moins on a fait son but parce qu'en fait ce qui est important ce n'est pas cet aspect élémentaire mais c'est l'aspect global donc c'était juste pour rebondir sur ce qu'on dit Claude moi j'avais moi j'ai une réflexion qui est beaucoup plus parce qu'on est anthropologiste maintenant donc qui est beaucoup plus tournée sur le tennis de table j'ai essayé de je me suis posé la question de j'ai rencontré beaucoup de champions et quelles sont les qualités que j'ai rencontrées c'est identique que j'ai rencontré c'est un champion dans le tennis de table et ailleurs donc pour arriver à une définition de l'excellence qui ne vaut que pour moi mais la première qualité je trouve sur le champion c'est ce que j'appelais l'efficience l'efficience c'est c'est faire des choses avec le moindre effort c'est-à-dire le moindre effort pour le meilleur résultat et je pense que quand on parle au pongiste c'est quelque chose qui est très très important quand on voit je ne sais pas je vais prendre un exemple hors force quand on voit Fédération au tennis on a l'impression que c'est simple quand on a vu jouer Zidane au football on a l'impression que c'est simple etc donc on a l'impression enfin on n'a pas l'impression ces joueurs-là ils ont ces athlètes-là ils ont réussi à atteindre la meilleure efficacité avec le minimum d'effort et en tennis de table on pourrait si on voulait faire un raccourci rapprocher ça des gens qui sont très relâchés qui utilisent très peu d'efforts moi je me rappelle les premières fois que j'ai vu jouer Kong Lingui un ancien joueur mais qui était un ancien grand champion on avait l'impression qu'il ne forçait jamais et quand je regardais souvent les jeunes les jeunes chinois des 10 ans et 11 ans et que j'allais comparer aux français j'avais l'impression qu'il y en a qui jouaient avec une balle de 2 grammes et d'autres qui jouaient avec une balle de 2 kilos 2 kilos c'était les français donc cette notion d'efficience ça me semble au cœur tout à fait au cœur de la performance du haut niveau le deuxième que Claude Donessin en a parlé c'est la durée on peut parler d'excellente quand on gagne plusieurs fois donc la répétition du résultat et le troisième élément que j'avais que moi j'ai souligné c'est cette adaptabilité des champions les champions ils sont capables de ne pas reproduire deux fois les mêmes erreurs de changer de stratégie en permanence donc ça veut dire qu'ils ont une compréhension de l'environnement il y a deux choses dans le jeu il y a la relation à soi puis la relation à l'adversaire et les champions ils sont capables d'être très pertinents dans la relation à l'adversaire de comprendre ce qui se passe et en permanence de s'adapter et rien que cette qualité-là je crois qu'il faut qu'elle soit prise en compte très tôt et je crois que notre organisation elle doit aider les joueurs à apprendre cette adaptabilité-là parce qu'en fait on apprend ça qu'en match donc ça veut dire que le rôle de la compétition est très important et moi je me rappelle quand j'étais un entraîneur souvent les entraîneurs disent d'abord s'entraîner beaucoup et puis après quand on est prêt on va faire des compétitions et tant qu'on ne fait pas de compétition on n'est jamais prêt donc pour être prêt il faut jouer il faut faire la compétition et c'est parce qu'on fait des compétitions qu'on progresse on a parlé tout à l'heure un aparté de pratiques on voit bien que chaque fois qu'elle joue en compétition elle apprend quelque chose elle l'intègre et le meilleur entraînement c'est la compétition donc je crois que cette adaptabilité on a du mal à la retranscrire à l'entraînement même si je pense qu'il y a des voies qu'on n'a pas encore explorées parce que pour le moment on n'a pas mis ça au cœur de notre entraînement Claude l'a dit tout à l'heure on a dans le tennis étable en particulier on parle beaucoup on a toujours parlé beaucoup de techniques de techniques gestuelles de coups etc or il faut évidemment avoir une bonne technique mais on pourrait se poser la question ensemble qu'est-ce que c'est une bonne technique comment on peut la définir puisqu'en fait chaque joueur a des techniques différentes mais avec des techniques différentes ils ont une efficacité identique moi de mon époque si on comparait le top-field de Valnet et de Gassien ça n'a rien à voir pourtant ça produit le même effet donc moi je me suis interrogé sur qu'est-ce qu'il y a de commun dans des gestes techniques qui semblent complètement différents donc ça c'est quelque chose sur lequel on pourrait se poser la question qu'est-ce que c'est une bonne technique donc voilà ma définition de l'excellence très rapidement parce qu'on ne va pas rester jusqu'à 10h ce soir j'imagine comme je suis encore aussi autant bavard que toi voilà comment moi je définis ça et c'est important de le définir parce que quand on a sa propre définition ça donne déjà une voix pour l'entraîneur et pour le joueur et justement je me fais l'avocat du diable en tant qu'entraîneur qu'est-ce qui nous empêcherait à l'entraînement justement donc tu en parles un petit peu dans ton livre de sortir de ce carpeau entre guillemets d'exercices chronométrés voilà qu'est-ce qui nous empêcherait de faire des exercices avec des systèmes de comptage permanents et donc quel serait toi là on est entre congistes des exemples concrets si on rentre dans le détail pour travailler cette adaptabilité justement rien ne nous en empêche sauf la tradition et la culture en fait le poids de ce qu'on a fait précédemment et peut-être aussi la difficulté de passer d'un entraînement qui est assez facile à organiser un entraînement un peu plus compliqué mais moi je me rappelle toujours d'un joueur qui ne joue plus mais que vous connaissez tous Jean-Michel Sèvres Jean-Michel Sèvres il comptait tous les points à l'entraînement il lui arrivait de s'énerver il dit je suis en train de perdre alors qu'il s'entraînait comme on a beaucoup parlé ensemble et il me dit mais moi quel que soit l'exercice que je faisais je jouais tous les points pour les gagner et j'avais un match permanent contre moi et contre l'adversaire donc ça c'est des modèles je crois que notamment chez les jeunes garçons alors c'est peut-être différent quelquefois chez les jeunes filles mais chez les jeunes garçons ils sont très motivés par la compétition le comptage des points etc. c'est des choses qu'on peut faire et puis je crois que la deuxième chose c'est qu'il faut qu'on soit capable de je dirais d'accepter les gens qui sont différents je dirais d'inciter les joueurs à créer leur propre tennis de table donc moi pour répondre à ta question très directement il n'y a rien qui nous empêche mais je crois qu'on a besoin ce que vous faites là avec les naïcs et avec notre cadre c'est on a besoin d'échanger sur ce sujet parce qu'on est enfermé dans une tradition d'entraînement qui est probablement réductrice du champ de possible et j'étais ce week-end donc avec les Suédois je crois que pour moi c'est une nation qui est capable de produire des joueurs qui sont beaucoup plus créatifs que les nôtres parce que cette créativité elle est mise en avant très 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 tôt voilà ce que je pourrais parler dire par rapport à ça justement si tu peux développer un petit peu sur la notion de créativité parce que tu en parles aussi dans ton livre et non mais c'est intéressant de voir comment c'est des concepts qui sont on le dit souvent quelqu'un qui est créatif lui il est créatif ou elle il est créative mais donc il y a une partie peut-être innée mais comment on le travaille comment on le met en place à l'entraînement je vais te refaire un retour en arrière je crois que la créativité elle est au service d'un projet si on n'a pas un projet alors pour être simple pour être simple c'est le projet chez nous c'est un projet de jeu c'est-à-dire que si j'ai un projet de jeu ça va ça va me permettre moi je me vois là en grand c'est pas très agréable voilà je préfère te voir donc quand on a projet de jeu on a une direction et c'est parce qu'on a un projet de jeu parce qu'on a une direction pour jouer qu'on va pouvoir créer des coups qui vont rendre service à notre jeu nous on n'est pas on n'est pas dans ce modèle-là on met d'abord en avant la technique et on pense qu'une fois qu'on aura accumulé ajouté la compétence technique à un moment le jeu va se produire moi je pense que c'est le contraire je pense que le jeu est premier donc ça veut dire que dans l'entraînement il faut très tôt avec les joueurs les aider à comprendre le jeu et avoir leur propre projet et quand j'ai mon propre projet donc si je sais où je veux aller je peux inventer d'autres solutions pour y aller si je sais pas où je veux y aller je ne fais que répéter un modèle que l'on m'a montré que l'on a enseigné donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que le tennis de table c'est un jeu d'adresse c'est un jeu d'adresse c'est un jeu de vitesse donc chez nous la main elle est primordiale donc moi j'inciterais je pense qu'il faut absolument prendre du temps avec les joueurs pour consacrer du temps pour qu'il y ait des périodes où en fait ils essayent d'inventer des trajectoires des coups un peu différents etc. il faut également regarder ce qui se fait à très haut niveau moi quand j'ai posé j'ai posé cette question une fois aux entraîneurs de Luneng en Chine de Luneng j'ai dit mais comment vous faites pour créer du tennis de table ils m'ont dit on ne crée rien nous on regarde les coups exceptionnels et ces coups exceptionnels on essaie de les rendre normaux donc en fait on regarde ce qui se fait ils ont pris avec lui l'exemple du retour banal que tout le monde fait aujourd'hui en fait ce n'est pas nous qui l'avons inventé c'est Peter Cobain mais nous on l'a amélioré et on a incité nos joueurs à travailler là-dessus etc. donc je crois qu'il faut créer un environnement il n'y a pas de recette simple ou simpliste je crois qu'il faut créer un environnement qui va permettre aux athlètes d'inventer et leur montrer des pistes etc. et nous on a quand même tendance en France et c'est pas que c'est qu'on t'invite proprement dit on a quand même une tendance scolaire où tout ce qui est hors de la norme est dérangeant donc moi je dirais que tout ce qui est un peu hors de la norme est motivant donc comment on peut bâtir sur ce qui est hors de la norme et c'est tout à fait l'opposé du modèle français moi je critique dans le livre positivement mais je critique notre organisation dont on a parlé etc. parce que je pense que notre organisation n'est pas basée sur le cœur du 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 progrès c'est le cœur du progrès pour moi c'est le challenge permanent donc plus on a des gens talentueux plus il faut les mettre dans le challenge quotidien et notre modèle n'est pas basé là-dessus alors que le modèle chinois quand on va dans les centres provinciaux en Chine on se rend compte qu'il y a un recrutement de jeunes joueurs très tôt 12-13 ans mais que dans le groupe d'entraînement il y a les 12 ans les 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans ça veut dire que si je suis très talentueux et que j'ai 13 ans je ne vais pas m'entraîner avec des 13 ans moins forts que moi mais je vais toujours être challengé par des gens qui sont beaucoup plus forts que moi c'est parce que je suis challengé par des gens beaucoup plus forts que moi et que je veux gagner que je vais m'adapter que je vais progresser donc eux ils ont réussi dans leur modèle à recréer en quelque sorte le modèle de compétition au quotidien c'est parce qu'ils ont un modèle de compétition au quotidien c'est pas la seule raison évidemment et c'est parce qu'ils ont un modèle de compétition au quotidien que leurs joueurs peuvent progresser beaucoup plus vite que les nôtres je pense alors outre le fait de cette table à nos développements donc ça ça me semble clair je rajouterai un élément dont j'ai parlé effectivement au début de mon livre c'est tous les champions que j'ai rencontrés avec qui j'ai discuté ce sont des gens passionnés je crois que la passion Claude Nesplan a parlé ce sont des gens qui ont la passion qui vivent le tennis de table qui vivent leur sport on va dire tennis de table entre nous qui rêvent le tennis de table qui connaissent le tennis de table et je crois que dans nos modèles d'entraînement on ne prend pas ça en compte dans l'organisation de l'environnement de nos entraînements notre prise en compte elle est sur la technique globalement c'est très simple et très raccourci je crois qu'il faut que l'on crée des gens que l'on crée la passion chez les athlètes moi je me rappelle quand j'étais entraîneur comme l'organisation une chose qui m'aurait c'est quand je demandais à un joueur une joueuse qui était à un tournoi un contre qui t'a perdu il ne pouvait pas me dire le nom de l'adversaire quand je demandais le score il ne savait pas 3-1, 3-0 des points ils n'avaient aucune idée donc comment comment on peut progresser quand on n'est pas dans son sport donc je crois que c'est le rôle de l'entraînement et de l'entraîneur de créer un environnement qui va rendre les gens passionnés parce que quand on est passionné on devient plus persévérant donc ça veut dire que Claude Nesta a dit qu'il fallait s'entraîner davantage mais bon parce que ça on avait tous compris depuis longtemps que les bases les normes les volumes d'entraînement sont très importants mais pour être performant dans l'entraînement il faut être passionné parce qu'il faut rester concentré il faut être porteur de son entraînement faire un entraînement de volume si on ne fait que répéter ce que nous demande l'entraîneur et qu'on est passager de l'entraînement ça ne sert à rien donc cette passion elle va amener de la persévérance elle va amener de la pertinence elle va je dirais abonder et faire grandir le projet donc cette passion elle me semble réellement quelque chose à développer donc ça veut dire créer une ambiance montrer ce qui se passe à l'extérieur avoir une culture dans notre sport moi je veux un petit exemple j'ai eu beaucoup de chance j'ai passé des soirées après des compétitions avec des grands joueurs je me rappellerai toujours à Shanghai en 2005 j'étais avec Jean-Philippe ils se racontaient des matchs qu'ils ont joués ils se rappelaient des points les uns après les autres 10 ans avant et à 15 partout à ce match j'ai fait ça donc ça veut dire que ces gens-là ils sont pleins de tennis de table et il y a des joueurs qui sont un peu creux dans ce domaine-là je crois que c'est à nous à mener cet apprentissage à cet apprentissage-là bon après je vais encore me faire l'avocat du diam mais ça rejoint peut-être ce que tu dis il me semble Jacques Secrétain qui s'est d'ailleurs on lui fait un petit coucou de là où il est lui enfin ceux qui l'ont connu disaient qu'il avait un sens tactique incroyable mais qu'à la fin du match si on lui demandait comment il avait fait pour gagner il était incapable de le dire donc je me dis voilà peut-être que parce que lui c'était inné mais non je ne pense pas que c'était inné ce que tu dis moi je l'ai expérimenté parce que quand j'ai coaché Jacques à la fin de sa carrière au début de la même émission nationale et j'ai eu cette expérience il l'avait battu une fois il m'a raconté un match qu'il n'avait pas joué et on en a parlé après mais en fait dans ce que j'ai dit au début dans le jeu il y a sa relâche se connaître soi et se connaître l'adversaire et il y a beaucoup d'entraîneurs qui pensent qui forment des joueurs qui les aident à mieux se connaître mieux connaître leurs techniques leurs émotions etc mais il faut que ce que l'on fait ce soit en relation avec l'adversaire et Jacques il avait ce feeling là je crois que il obtient il l'a obtenu probablement parce qu'il a commencé très tôt il a joué dans un club très tôt et à cette époque là il y avait peu d'entraînement donc il a fait beaucoup de matchs il a joué contre des gens avec des styles de jeu complètement différents etc alors je vais vous donner un autre exemple moi j'ai travaillé comme consultant pour le Brésil il y a très longtemps et j'étais allé la première fois au champion du Brésil des jeunes et je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de joueurs il y avait ceux qui avaient l'entraîneur qui avaient une bonne technique et ceux qui n'avaient pas d'entraîneur qui savaient comment gagner parce que les entraîneurs alors au Brésil c'était plus frappant qu'ici ils étaient allés ils avaient fait des stages ils avaient gagné les bouquins d'entraînement la technique donc ils faisaient répéter la technique mais les autres ils n'avaient pas de technique mais ils savaient comment se dérouiller ils étaient malins et je crois qu'en tennis de table cette notion en anglais on dit smart ça veut dire être capable de comprendre ce qui se passe d'appréhender l'environnement donc on me parlait beaucoup quand j'étais jeune d'entraîneur de chaînes de jeu etc donc en fait ce qu'il faut ce qu'il faut essayer de chercher c'est rendre les coûts compatibles les uns avec les autres c'est-à-dire avoir un coût avoir un coût fort c'est une chose mais s'il est détaché de l'ensemble du jeu ça ne sert à rien il faut rendre les cours compatibles avec soi donc sa connaissance du jeu sa connaissance de la technique et avec l'adversaire parce qu'il y a des adversaires c'est bien de jouer très vite et très fort mais avec d'autres ça ne marche pas du tout parce que tu joues fort plus ils jouent contre toi donc moi j'emploierais j'aime bien ce mot la compatibilisation et du comportement vis-à-vis de soi et des autres la compatibilisation de son jeu de sa technique par rapport à l'adversaire parce que c'est ça qui en fait le tennis de table c'est un duel de personnes c'est pas un duel d'outils et au service du cerveau de ce qu'on va chercher donc on peut se poser la question finalement les bons vieux exercices le suédois le 2-1 dans le revers etc on peut se poser la question un petit peu de leur utilité dans le cadre du développement de la créativité etc ils sont utiles parce qu'il faut évidemment rechercher une régularité éviter les erreurs mais ils sont utiles ils sont toujours utiles parce qu'il faut un volume d'entraînement mais ils sont utiles à condition qu'ils soient réalisés à la limite des compétences de chacun des joueurs et ça c'est un vrai problème parce que je pense que c'est normal quand on est pianiste par exemple on fait des gammes tous les jours on peut dire à quoi ça sert ça sert à entretenir son niveau de finesse son feeling parce que ça se perd très vite le feeling etc donc c'est absolument nécessaire mais dedans je dirais quel que soit l'exercice choisi il faut qu'il soit fait à la bonne intensité avec la bonne précision avec les bons effets etc dans les bons achetements donc moi ce qui me semblait important dans l'exercice c'est pas avoir un carnet d'exercice moi je me rappelle quand j'étais jeune entraîneur il y avait plusieurs entraîneurs plus vieux que moi qui avaient fait un cahier un livre qui s'appelait il y a des gens qui piochaient ils entraînaient ils disaient aujourd'hui on fait le numéro 48 le numéro 52 145 bon ça c'est pas très compliqué mais que le numéro 48, 52, 120, 145 il faut savoir qu'il soit adapté au niveau de chacun si toi tu t'entraînes top sur top que tu mets toutes les balles sur la demi-table coup droit au milieu ça sert quasiment à rien si tu es capable de mettre la balle sur la ligne en faisant sortir sur le côté c'est un autre exercice même si c'est le même donc en fait je pense qu'il n'y a pas de il faut s'entraîner beaucoup donc l'île du rêve on les connaît largement et tu les as subis encaissés avec plaisir ou pas quelquefois mais tout le monde sait ce que c'est mais après je vois que dans l'exercice il faut aller beaucoup plus loin et là on rejoint ce que disait Jean Donestin en fait c'est le joueur qui joue il faut que l'entraîneur peut lui donner des repères mais lui aussi doit se donner des repères dans le livre je parle souvent de feedback c'est-à-dire que je vois que le feedback c'est quelque chose de capital je parle de concentration de feedback je vois que le feedback c'est un élément capital de la progression du joueur et il y a deux feedbacks le feedback interne c'est-à-dire que est-ce que ce que je ressens est conforme ce que je réalise est conforme à ce que je ressens et puis le feedback de l'entraîneur qui doit lui matérialiser objectiver ce que fait le joueur et nous on a tendance à en faire dans ma génération d'entraîneur donc je laisse le crédit aux plus jeunes on avait tendance à être très négatif c'est-à-dire qu'on parlait toujours des choses qui ne marchent pas mais il faut aussi donner du feedback positif c'est-à-dire que quand quelqu'un réalise quelque chose de très positif de bien il faut lui dire c'est bien parce que c'est pas sûr qu'en le faisant je sache que c'est bien et ça c'est ce que tu dis dans ton livre sur la psychologie positive de Céline Man qui est le précurseur là-dedans je vois que tu l'as lu en détail j'ai mes notes non mais c'est c'est des choses et moi je crois que l'initiative de l'ENAE comme exprimante semble très très pertinente parce qu'il faut qu'on en parle bon c'est bien que moi j'exprime ce que je sais mais c'est pas très important parce que ce que je vous dis aujourd'hui je peux vous analyser du tennis de table quand j'entraînais je ne savais pas je l'ai découvert au fur et à mesure donc alors justement ton regard c'était une de mes dernières questions et puis après je laisserai peut-être la parole à mes collègues sur plusieurs questions mais sur est-ce que ton regard cette analyse que tu as maintenant est-ce que c'est suite à ton en gros est-ce que tu considères que tu as fait des erreurs ou ton regard a évolué ok donc tout le monde fait des erreurs je crois que et en plus bon je fais des paris quand j'ai commencé à entraîner Jean-Philippe jamais tout ce que je peux décrire de l'entraînement de Jean-Philippe aujourd'hui j'étais pas capable de le dire qu'on le faisait donc on a pris et par contre on a fait une chose extraordinaire super bien avec un coup de chance il avait compris dès qu'il avait 11 ans comment il allait jouer donc quand tu comprends comment tu vas jouer après c'est comme un puzzle je le dis dans le livre aussi je parle de Bavrika au tennis il dit l'excellence la réussite c'est comme un puzzle on bâtit les pièces on les met les unes après les autres mais il faut avoir c'est beaucoup plus facile de faire un puzzle de mille pièces quand on a l'image finale donc si j'ai pas l'image finale c'est vachement compliqué et le très haut niveau c'est ça les joueurs n'ont jamais l'image finale comment on peut arriver à l'excellence si on ne sait pas ce que c'est l'excellence donc moi je crois il y a Nicolas il y a les Naï je vois que c'est très important que les entraîneurs puissent débattre de ces vraies questions c'est quoi un bon entraînement c'est quoi une bonne technique etc avec l'éclairage des gens qui ont de l'expérience si on a de la chance en France d'avoir des entraîneurs d'expérience de très haut niveau il faut les faire parler il faut leur poser des questions mais le coeur de la formation c'est quand même les questions que se posent les gens au quotidien c'est ce que tu dis faire est le seul terrain d'apprentissage tu dis voilà exactement moi quand je reçois un meuble Ecléa je n'en commande plus quand je reçois un meuble Ecléa que je regarde le modèle de montage ils disent qu'il faut 40 minutes moi je mets 4 heures une fois que je l'ai monté j'ai compris je peux le remonter en 40 minutes donc ça veut dire que j'ai appris non pas par la théorie j'ai appris parce que j'ai quelque chose à faire je connais le truc final je vais me tromper un coup je monte le truc à l'envers un coup etc mais à l'arrivée je sais le monter donc il faut que ça soit un équilibre entre ce partage d'expérience et cette expérience personnelle moi je fais souvent référence à ce qui se passait autrefois avec les compagnons qui apprenaient leur métier d'étape en étape qui allaient travailler avec des maîtres etc qui devenaient maîtres à la fin de leur carrière voilà donc des erreurs il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs la seule chose c'est que quand on en fait il faut quand même regarder derrière soi et accepter de changer de direction quelquefois du coup on ne va pas prendre trop trop de temps ensuite il y a juste deux choses que j'ai notées là de ton livre tu disais qu'une anecdote sur en Chine ou dans la salle ce qui t'avait frappé c'est qu'il y avait toujours différentes générations d'entraîneurs qui étaient dans la salle donc tu parlais de ça et que tu viens de le dire mais que pour toi le modèle devrait plutôt tourner de la pratique à la théorie et non pas à l'inverse voilà merci Michel si Yelena tu as des questions oui moi je vais prendre 5 minutes et puis après moi je suis de la maison donc vous pouvez me poser des questions mais bon après je ne suis plus entraîneur depuis longtemps c'est facile de parler d'entraînement quand on n'entraîne plus j'avais juste des petites remarques en fait sur la créativité enfin pour moi la créativité est liée à la liberté et voilà j'ai envie de questionner cette liberté par rapport aux entraînements est-ce que nos athlètes sont si libres que ça ou pas ou est-ce qu'il y a toujours cette obéissance ce rapport à l'obéissance voilà c'est aussi donc l'autonomie l'appropriation des projets s'approprier son ping s'approprier son projet donc tout ça ça m'interroge et j'ai envie d'interroger l'ensemble des acteurs du tennis de table français pour aider à faire progresser ou au moins faire évoluer les mentalités donc ça ça me paraît primordial on sent qu'on est à une période où le mouvement sportif est en mutation que également je crois qu'on arrive à un siècle où les gens se posent de plus en plus de questions par rapport au sens et je crois que Claude a rappelé encore le volume mais pour moi la priorité c'est aussi la qualité et le volume n'est pas toujours pour moi la question essentielle encore c'est le sens et comment cheminer vers cette qualité cette progression et tout ce qu'on doit faire ça doit avoir du sens et quand j'interroge parfois des athlètes d'un très bon niveau la manière dont ils s'entraînent pourquoi ils font ces exos et tout et qu'il n'y a pas vraiment de réponse à tout ça ça m'interroge quelque part donc voilà c'est pour moi le sens est primordial la qualité est primordiale cette liberté cette autonomie ce rêve des athlètes parce que ce qui nous intéresse Claude Honesta l'agence nationale du sport mais nous en tant que fédération c'est d'avoir ces médailles internationales et donc il faut que tous ensemble on soit unis c'est le but et qu'on se pose les bonnes questions pour arriver à réformer ce système réformer alors pas que le système d'entraînement il y a aussi le bateau fédéral cette fédération aussi où il faut faire évoluer et j'avais envie de poser la question à Claude également c'est comment arriver à restructurer ces fédérations parce que je pense plus à l'aspect structurel mais en tout cas le but c'est d'être unis et que tout le monde oeuvre dans le même sens et je crois qu'on a tous à y gagner et c'est notre objectif avec la nouvelle équipe donc c'est d'arriver à emmener tout le monde dans cette réflexion et de ce cheminement voilà une petite réflexion juste une remarque sur le volume pour moi quand je parle de volume c'est lié à la qualité c'est-à-dire qu'on devrait décompter les heures où il n'y a pas de qualité c'est du très haut volume dans l'intensité dans l'implication moi je me rappelle la première fois que je suis allé en Chine il y a très longtemps 84-85 j'étais très impressionné par l'intensité l'implication des joueurs donc s'ils s'entraînent 20 heures avec une haute intensité on doit s'entraîner autant mais on se pose rarement la question à la fin d'un entraînement quand on est entraîneur on évalue je dirais la fatigue physique mais est-ce qu'on est capable d'évaluer la fatigue mentale c'est-à-dire que si je me suis entraîné 2-3 heures et que je suis concentré pendant 2-3 heures donc moi je dois être fatigué mentale donc pour moi parler de volume sans parler de qualité c'est pas possible donc pour moi je m'entraîne en qualité et il faut un gros volume ça c'est une chose après je pense qu'il faut qu'on parle plus de tennis de table entre entraîneurs et que les entraîneurs parlent davantage de tennis de table c'est la chose qui m'avait choqué quand je revenais en 2001 en 2001 pardon comme DTN les gens parlaient de tennis de table uniquement pour prendre des jeux vendeurs sur leurs collègues on ne parlait jamais de fond je vois qu'il faut que ce débat soit ouvert et sans jugement de valeur parce que c'est un c'est quand c'est capital qu'on se met d'accord sur une philosophie je ne sais pas si on peut arriver à une école française mais une philosophie française et puis je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas deux tennis de table un tennis de table on en a parlé ensemble l'autre jour moi je n'étais pas tout à fait d'accord avec Sondi Claude sur les anglais en disant que c'est le très haut niveau puis s'en fout du reste ce n'est pas vrai du tout c'est qu'en fait ils ont ils retranscrivent de manière très pertinente ce qu'ils apprennent du haut niveau pour les entraîneurs de club et parce que je pense qu'ils ont compris qu'il y a un certain nombre de qualités qui sont indispensables pour apprendre chacun des sports en tennis de table si on n'est pas relâché on ne peut pas jouer on ne peut pas être très fort si on n'a pas une bonne main on ne peut pas jouer on ne peut pas être très fort si on n'a pas la notion de timing on ne peut pas être très fort donc ces trois et puis il y en a probablement d'autres ces trois valeurs ces trois éléments ils doivent être au cœur de l'entraînement dès le début et c'est ce chose-là qu'il faut que les entraîneurs sachent et si on a ces bases-là après on aura plus de facilité à œuvrer pour que chacun puisse inventer son tennis de table mais si on n'a pas les bonnes bases les bonnes bases évidemment c'est vachement compliqué si je tiens mal ma raquette si je suis crispé etc je ne vais pas pouvoir progresser et c'est cette discussion qui me semble importante à avoir mais bon ça je laisse c'est pas moi moi je n'ai pas les réponses j'ai mes réponses les réponses ne valent que pour moi après je les partage je ne vais pas me battre pour eux ce n'est pas moi qui ai la vérité personne ne l'a je pense mais bon je pense qu'on a des entraîneurs de très grande qualité donc il faut faisons-les aidons-les à partager ce qu'ils ont et à débattre en acceptant qu'il y ait des gens qui sont moins compétents des gens qui apprennent des gens qui font des erreurs c'est comme ça dans la vie il n'y a rien de nouveau je crois qu'il faut qu'on soit plus fort et plus unis mais qu'on puisse transmettre de génération en génération d'entraîneur en entraîneur on a tous à y gagner à partager et je crois qu'on a perdu suffisamment de temps et qu'on n'a plus le droit de perdre du temps je ne porterai pas de jugement parce que je fais partie des gens qui ont été là donc j'en ai fait beaucoup oui on en fait tous mais mais bon après il n'y a pas de problème dans la France on a tenté des choses et quelquefois ça a marché mais quelquefois ça a marché je dirais que ce n'est pas très grave en condition qu'on soit capable de se rendre à la grande cause et puis qu'il y ait quand même un cœur solide qui perdure et que chacun à son époque face à avancer la machine moi je suis très décontracté par rapport à ça je ne me sens ni supérieur ni inférieur non on est tous on est tous passionnés on est tous passionnés on a tous envie d'avancer donc Michel bonjour alors juste une question puisque bon tu m'as en premier le compagnonnage mais je me rappelle quand bon avant que Filou et Marmurek etc commencent à avoir de super résultats il y avait eu aussi des travaux par exemple de François Orfeuille sur l'étude de l'effort en théâtre de table il y avait Christian Véronaise qui avait travaillé sur la planification de la préparation physique il avait aussi travaillé sur tu sais les appartements où je fais un service rapide il y a 88% de chance etc donc il y avait quand même des études réalisées donc moi je voulais te poser la question bon pour toi quel était l'impact de ces études dans la réussite dans les années 90 on a réussi à gagner les Chinois et donc finalement de manière plus macroscopique quel est l'impact finalement de la recherche des études dans ce campagnonnage pour te répondre nous on était quand même des vrais bricoleurs donc l'étude de Christian dont tu fais nous a beaucoup servi parce qu'en fait elle était basée sur le jeu de vitesse et les anticipations etc et le jeu de Filou il est basé je ne sais pas si il y a la recherche la conséquence de le jeu de Filou ou le jeu de Filou la conséquence de la recherche en fait le jeu de Filou a beaucoup progressé grâce à ça donc c'est clair que la recherche est quelque chose de très important ce que je dirais simplement c'est qu'aujourd'hui c'est du tout le même niveau il y a d'autres moyens etc technologiques je pense qu'il faut que la recherche elle soit elle devienne des outils réels pour les entraîneurs donc qu'elle soit très pratique et que c'est parce qu'on peut répondre aux questions des entraîneurs de quoi ils ont besoin de quoi ont besoin les joueurs qu'on doit orienter la recherche la recherche pour la recherche on n'est pas concerné donc je crois que dans ce domaine là on en a déjà parlé il faut être très pragmatique parce que moi je vois beaucoup de joueurs aujourd'hui tous les joueurs enregistrent leur match et je me demande le temps qu'ils passent à regarder leur match qu'est-ce qu'ils regardent donc moi je dirais si on leur donne des outils pour regarder ce qui est pertinent on les ferait avancer et d'un pour les joueurs il faut interroger les entraîneurs les entraîneurs de l'équipe de France ils ont des entraîneurs qui entraînent les meilleurs joueurs et les meilleurs jeunes ils ont probablement des questions ils voudraient savoir des choses si la recherche les aide à trouver les réponses aux questions qui se posent banco moi je ne peux pas comparer ce que j'ai vécu avec ce qui est nous on était des vrais bricoleurs on avait des copains pour rentrer dans les datas j'avais besoin de cinq stagiaires c'était un autre temps c'était sympa aussi dans le bricolage quelquefois on trouve il y a quelques génies donc ça fait avancer mais la recherche c'est capital mais bon je suis sûr que la fédération et la direction technique ils sont conscients de ça et ils seront capables vous serez capables ça en fait partie la direction technique de trouver les éléments sur lesquels ils vont travailler et des entraîneurs parce que la recherche pour nous elle est intéressante c'est qu'il a fait gagner un point de plus celui qui amène la médaille et après c'est jamais un coup sûr et moi je me rappelle quand on dit bon tant que tu gagnais à l'époque 21-19 à la baie il a super bien joué tu es même préparé quelquefois c'est juste un petit peu de chance et quelquefois un petit peu de malchance donc il faut qu'on relativise aussi ces choses-là mais quand on travaille bien sur la durée je pense qu'on est payé un retour moi je pense qu'on a posé la question de manière très pertinente c'est un athlète de haut niveau qui peut gagner des médailles c'est pas sûr qu'il en gagne mais bon on ne peut pas classer les gens parce qu'ils n'ont jamais gagné des médailles ou parce qu'ils ne sont pas dans le top 5 on sait quels sont les critères mais après une compétition moi je disais toujours chacun quand on est dans les meilleurs dans les 10-20 meilleurs un jour tu as ta chance tu as le bon tirage tu as les bons adversaires tu te sens bien et c'est ce jour-là qu'il ne faut pas rater donc il faut être prêt pour ce jour-là voilà comment je le vois moi je crois qu'il faut être humble à vouloir tout préparer c'est quasiment s'assurer de l'échec donc il faut laisser une part il faut laisser aux athlètes cette part cette intuition ce feeling ce ressenti et les inciter à prendre des risques parce que quand on prend des risques on ne gagne jamais si on ne prend pas de risques c'est à très haut niveau si on compte sur la faute de l'adversaire il y a de bonnes chances qu'on ne voit jamais la médaille merci Michel Rosène peut-être est-ce que tu as des questions ou des remarques ou avant que je passe la parole éventuellement à Jean-Nicolas pour la conclusion est-ce que l'un d'entre vous a d'autres questions ou remarques ? moi je serais revenu quand même justement que Claude Honesta parlait les Chinois on peut les battre dans les années 80 on pensait que c'était injouable et finalement les Européens les Suédois un Autrichien un Belge un Français ont réussi à les battre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse les battre et puis après 2003 on ne les bat plus donc les Chinois nous sont repassés devant qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient repassés devant et donc maintenant j'ai envie de dire troisième étape qu'est-ce qu'on peut faire pour à nouveau les battre ? pour la dernière question je ne répondrai pas parce que je ne sais pas je vous laisse le soin de chercher sur l'histoire je peux répondre un peu plus je crois que on a eu dans les années 80 la meilleure génération jamais eu en Europe parce qu'on parle de Valner Gassien Stèv Jorgen etc mais derrière il y avait aussi Primoz il y avait Loupouescu il y avait Karl Prit c'est-à-dire que la compétition on avait quasiment un même niveau de compétitivité interne en Europe que les Chinois et en Chine donc ça veut dire que chacun a aidé les autres à progresser donc ça on ne l'a plus aujourd'hui il n'y a pas une densité de bons joueurs avant il y avait une densité de très bons joueurs et ça ça crée une dynamique qui a permis de faire avancer les uns et les autres moi je me rappelle j'avais la chance d'avoir en stage quasiment les meilleurs joueurs mon eu européen qui venait Samsonov qui avait 13-14 ans etc je crois que cette dynamique-là a été porteuse de beaucoup de progrès en même temps je pense que le tennis de table avait beaucoup baissé avait baissé en Chine en Thierry etc parce que moi je me rappelle en 1985 on a passé 5 semaines au stage national chinois junior et on n'était pas loin chez les filles on était loin chez les garçons on n'était pas loin et c'est cette génération qui a perdu contre les européens à partir de la génération après après délit en 1987 à partir de champion de main en Allemagne en Dortmund donc il y a eu probablement une bonne conjonction de faits qui ont permis un bien meilleur niveau en Europe parce qu'on s'entraînait bien on s'entraînait ensemble et il y avait un grand niveau de compétition il y a quand même des gens qui n'ont jamais eu de médaille Jean-Philippe n'a jamais eu de médaille au champion d'Europe des jeunes ça veut dire que la concurrence était énorme et puis on s'entraînait bien on s'entraînait ensemble donc en fait on n'était pas cantonnés dans le pôle dans le pôle France le pôle Suède on était en permanence ensemble pour travailler et ça c'est quelque chose de capital ensuite les Chinois ils se sont remis au travail donc nous on s'est un peu endormis donc on est resté sur nos modèles on n'a pas essayé de se réinventer et on a payé le prix je crois que moi j'ai toujours dit mais je n'ai pas souvent été écouté à ce point de vue là qu'il faut investir quand on est fort il ne faut pas investir quand on est faible parce que quand on est fort on a un peu de temps devant soi quand on est faible on est pris par le stress et nous les Suédois ont fait la même erreur que nous avant nous on a fait la même erreur qu'eux et les Allemands ils ont mis du temps également à réagir ils ont pensé que Paul il allait durer il allait durer le 8ème éternat les Autrichiens ils ont eu la guerre mais ils n'avaient pas cette structure les Chinois ils ont réinventé ils ont reconstruit c'est devenu une cause nationale ce qui n'est pas le cas chez nous quand même ça change quand c'est une cause nationale ça change et puis là-bas c'est pas la même organisation je ne les en dis pas de ce point de vue là mais moi je vois que pour y être allé il y a quelques années qu'ils ont continué à évoluer les joueurs ils sont beaucoup plus autonomes qu'avant ils ont beaucoup plus de liberté et c'était pas c'est le modèle que l'ont présenté des Chinois en France à l'époque mais pas exactement ce qui se passait donc ce qu'il faut faire pour les vêtres je laisse à mes collègues le soin de répondre moi je suis maintenant élu je regarderai les résultats et les commenterai c'est pas vrai du coup ce sera peut-être la réflexion qu'on va tous mener un des sujets de prochains réminaires comment faire pour concurrencer l'Asie entre autres et on va passer et je vais donner la parole en direct je vais remercier beaucoup Michel pour tous ces éléments j'adore parler nous aussi mais à un moment donné il faut quand même cadrer et là on arrive quand même à plus d'une heure 45 de discussion donc je mon épouse va finir de préparer le repas donc Jean-Nicolas je te laisse la parole pour la conclusion et je remercie tout le monde pour la participation merci Carole merci Carole bonsoir à tous pas facile de conclure après monsieur Honesta et monsieur Gadal quand même c'est une lourde responsabilité que tu me confies j'ai noté pas mal de choses qui renvoient à ce que j'ai pu constater depuis deux mois quand même ou encore même aujourd'hui et hier par exemple là on revient avec Rosanne et tout le staff olympique et tous les joueurs et joueurs olympiques de séminaires d'un regroupement sans jouer au tennis de table j'en retiens qu'on a travaillé leur résistance à la fatigue mentale ils ont passé trois jours à réfléchir ils ont passé trois jours à se poser des questions qui ne s'étaient jamais posées parce qu'on les a obligés ils ont mis dans une situation d'inconfort intellectuel et mental avec un professionnel un professionnel formé et ils sont sortis épuisés épuisés nous aussi d'ailleurs à Rosanne mais au travers de ces ateliers on a fait en sorte de les mettre dans des difficultés qu'ils n'avaient pas l'habitude et qui étaient peut-être plus durs pour eux que de s'entraîner 25 heures par seconde en tout cas c'est ce qu'on a pu percevoir et ressentir donc oui ça renvoie aux propos précédents sur l'ouverture sur les différentes méthodes sur la qualité sur l'engagement mental sur l'agilité l'adaptabilité etc s'adapter à une situation contraignante on peut le faire aussi en dehors de la table ce que je constate aussi par rapport à ce qui s'est dit et qui peuvent se recouper moi je suis là depuis deux mois donc j'ai un regard de pongiste mais de pongiste un peu neuf on n'en est pas à l'an zéro du tennis de table aujourd'hui de haut niveau il se passe plein plein de choses deux mois que je tourne dans les structures que je rencontre beaucoup de gens beaucoup d'entraîneurs beaucoup de gens passionnés beaucoup de gens qui ont développé des compétences qui me racontent qui me disent moi ça fait 15 ans que j'entraîne et que je ne fais que entraîner et je vais je vais à la salle tous les jours avec la banane j'ai développé des savoirs et des savoir-faire qui m'animent énormément donc on a beaucoup beaucoup de gens Michel en parlait beaucoup beaucoup de gens qui sont certains sont en train d'écouter là en ce moment et ces personnes là elles sont prêtes à faire évoluer les lignes moi dans les échanges que j'ai avec la plupart d'entre eux il y a peu de résistance je vois peu de résistance au changement beaucoup de gens qui ont envie que ça bouge qui ont envie qu'il y ait une voie qui soit tracée qu'on leur donne une voie et qu'ils sont prêts à se lancer en disant voilà nous on vous suit alors cette voie effectivement on a beaucoup d'acteurs qui sont concernés puisque il y a des entraîneurs il y a des élus il y a les séparés de la fédération il y a les CTS qui est encore encore à part mais tout le monde est prêt moi c'est ce que je ressens est prêt à faire bouger les lignes et d'ailleurs elles bougent déjà on voit bien aujourd'hui par exemple la sélection de l'équipe de France l'origine des personnes c'est l'origine des centres d'entraînement il y a trois centres d'entraînement pour six joueurs différents la Romagne l'INSEP l'Oxenhausen et aujourd'hui notre enjeu c'est c'est de encore mieux travailler ensemble encore plus encore mieux pour avoir quoi pour avoir des gains marginaux parce que le ping ça se gagne à 10 partout ça se gagne avec deux points de plus à très haut niveau et ce qui nous manque c'est ces petits éléments ces gains marginaux de performance qui ont été évoqués avec d'autres termes par Michel et par par Claude mais le train je pense qu'il est en marche et que on a à construire un projet un projet systémique de faire collaborer les acteurs en synergie ensemble mais on a tous les atouts pour pour faire confiance en tout cas moi je suis de ce que je ressens après je suis assez confiant après on a un environnement extérieur aujourd'hui il y avait une question dans le chat Claude est parti Jacques la gestion des ressources humaines de l'état vis à disposition notre FED est une actualité brûlante sur le sujet aujourd'hui les freins ils sont peut-être plus de mon point de vue depuis deux mois que j'ai évalué plus extérieur et contraignant par rapport à l'environnement dans lequel on vit le Covid les restrictions budgétaires le modèle économique etc que l'interne parce que l'interne moi je sens beaucoup beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie je pense que et le séminaire de ce soir en témoigne et le temps qui est de venir en témoigne voilà donc moi j'ai hâte de déjà j'ai hâte d'aller au jeu et de voir sportif dans ces conditions-là sur la plus la compétition alors pas la plus difficile puisqu'il y a moins de Chinois qu'aux Champions du Monde en tout cas la plus prestigieuse est celle qui a le plus de pression ou l'occurrence est la plus faible tous les 4 ans et ça c'est important Michel le disait le dit à moi dans son livre on joue trop on joue trop et on n'a plus la valeur de ce qu'est un résultat en situation de stress et de pression donc on a aussi à travailler pour ces gains marginaux à bien choisir et à bien identifier ce qui relève de l'entraînement ce qui relève de la compétition d'entraînement et ce qui relève de la compétition pour avoir un résultat on a ces tris à faire là un peu plus je partage ce que tu as dit donc j'ai hâte de voir nos joueurs aux Jeux Olympiques et puis j'ai hâte de consacrer l'automne à la transformation je peux juste te dire un mot avec juste un mot juste j'ai pas de conseil à donner je veux dire mais croyez en vous faites ce que vous sentez n'essayez pas de copier ce qui a été fait dans le passé moi j'ai confiance en vous je suis sûr qu'on a une super équipe tant sur les joueurs que les cadres il y a une dynamique allez-y on vous soutient merci que je ressemble à notre équipe je pense que Enaïc ne me contredira pas message reçu Michel merci merci beaucoup merci à tous Enaïc tu veux ajouter quelque chose ou on peut conclure le webinaire sur ces belles paroles de Michel non je remercie tout le monde tous les intervenants pardon c'est riche c'est riche en informations c'est riche en questionnements et je crois qu'on n'est qu'au début donc on n'est qu'au début mais en même temps il faut aller vite alors parce que le très très haut niveau la haute performance on ne peut pas attendre donc à nous de tous œuvrer ensemble pour cheminer vers ces médailles internationales donc on a plein d'énergie et comme dit Michel je crois fort en notre passion et je crois qu'on va y arriver donc bon courage à tous on œuvre au quotidien et voilà merci encore parce que c'est comme ça qu'on va avancer merci à tous merci à tous et encore merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous